ok c'est reparti deuxième partie de cet épisode et là je suis tombé très rapidement sur une mission que j'aime bien faire la bénévole banque donc on va partir cette fois sur un défi inutile en quelque sorte donc le défi c'est de réussir cette bénévole banque là je serai en solo d'ailleurs je vais paramétrer la partie pour que personne m'embête non pas public voilà partie privée c'est bon ça va bien donc là c'est vraiment je vais le faire tout seul j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un le problème c'est que avec la latence c'est ingérable donc je préfère vraiment prendre aucun risque cette fois ci donc là c'est vraiment tout seul tout seul je vais mettre à peu près deux heures à le faire parce qu'il est long il est très difficile donc faut prier vraiment prier dans le sens où il y a toujours des choses donc là ce que je vais faire c'est en fonction d'où est le coffre je vais réagir en conséquence si le coffre est en haut je vais tuer tous les gars qui sont à la première partie pour éviter justement le petit souci avec le coffre si le coffre par contre est en bas je ne suis pas obligé de tuer les gardes je suis obligé de je ça qui est cool et du coup je vais pouvoir tuer les gardes de l'autre côté donc dans la deuxième partie ce qui va m'intéresser par contre ce sera récupérer une carte d'accès pour être le plus à l'aise possible contre les lasers je pars sur un principe boîtier parce que je me sens pas mais s'il y a trois gardes je suis mauvais bon je vais tenter avec le boîtier si je vois que ça passe pas avec le boîtier je prendrai les body bag pour ça que j'aime bien qu'on ait deux ça les les body bag il n'y a pas de souci mais là voilà je suis obligé de partir au brouillard cme pour la première porte la seule une fois que j'aurai passé la première porte ça va aller tout seul donc là je vais me balader un peu je vais la faire vraiment en traillard à mort parce que là on est peut-être parti pour deux heures si j'y arrive en moins d'une heure je pourrais faire autre chose mais là je vais absolument la faire au moins une fois d'ailleurs il va falloir que je prenne la musique spéciale pour la bénévole on prend cette musique là donc je ne l'ai pas mis donc bénévolement qu'on est en difficulté touchette mais bon la bénévole fait partie d'estif c'est plus difficile du jeu parce qu'il est long il est ardu il ya des allers-retours à faire surtout en solo donc la première partie sans se faire prendre par les gardes c'est de choper une petite carte d'accès alors si je me trompe pas j'ai la compétence qui me permet de ramasser les objets mode civil dès que je suis prêt je sors mon masque donc là je veux juste une carte d'accès c'est tout ce que je veux et regarder la position du coffre et de la porte c'est tout et les deux seules choses qu'il faut sachant que des cartes d'accès on peut en avoir deux trois qui se baladent surtout en mode normal franchement là c'est juste la difficulté c'est de faire attention à pas croiser les gardes et aux caméras ce qu'on est pas trop resté longtemps immobile et en mode touriste on se balade faut pas être suspect bonjour je suis dans vos bureaux non je viens juste squatter il n'y a pas un seul bureau qui a une carte d'accès petite caméra qui a voulu me repérer bon les gardes sont discrets là j'en ai vu aucun non c'était pas juste un civil voilà un garde là bas déjà je n'ai pas encore repéré la porte mais la porte se trouve à trois endroits seulement donc ça va rien à perdre ici oui c'est surtout qu'il peut y avoir des civils je ne peux pas ramasser ah je me suis fait avoir que je rajoute cette compétence dis donc ça marche et la porte est juste là donc tout va bien je peux pas vérifier s'il y avait le brouilleur il est là pour ça je n'ai pas gâché une carte d'accès allumage d'ordinateur j'ai pas fait attention si en haut il y avait le coffre ça fait bip 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 alors si vous avez beaucoup de chance à peu près une chance sur 10 une chance sur 10 ouais on va dire ça vous n'êtes pas obligé de faire cet évent là mais bon moi la chance c'est pas trop mon fort donc on va faire avec donc là l'objectif c'est que je dois aller de l'autre côté et prier que le pc se trouve en bas et non pas en haut à la méchante dame là dès le moment où j'ai mis le masque elle m'embête celle là je vais récupérer la carte d'accès là bas et là je vais vraiment vérifier maintenant si le coffre ouais le coffre il est en haut c'est pas un problème mais comme j'ai dit je vais devoir tuer les trois gardes et encore si j'ai de la chance mais bon là pour l'instant j'ai pas l'air d'en avoir je devrais pas avoir à tuer les trois gardes on est parti la dame non on est mal elle m'embête la dame là on va on y reviendra tout à l'heure elle décide de faire demi-tour mais oui elle décide de me suivre non à d'autres civils ils sont chiants les civils arrêtez de vérifier les cartes d'accès bon sang laissez moi coucou mais laissez moi tranquille c'est vous cassez vous merci ouais de poli dans la vie j'ai un garde là mais il est mal placé on va attendre c'est pas suspect bonjour jour jour nuit et aujourd'hui non et personne bien voir pirater nos pc tranquille attention que ça descend pas y'a quelqu'un ah ouais du monde alors first try ou pas donc à précision à plusieurs il y en a un qui active l'ordi et l'autre qui doit suivre le son et normalement donc quand ça fait bip bip il y a un message qui apparaît comme dans l'autre pc donc là je suis tout seul je dois le faire au feeling alors bonne nouvelle le jeu est tellement bien fait que l'on peut passer à travers les murs pour pirater les ordres d'huile on tomne là il va encore faire le secours la blabla trop ça sent là que ça arrive j'ai encore des essais tout va bien et je vois pas par contre là bas je suis mal placé ah c'est cool j'avais un réflexe et là il y avait quelqu'un non en fait on était bien j'étais très bien j'ai encore je crois droit à un essai en bas après c'est les pc du haut qu'il faut que j'essaye mais bien que ce soit bon là je suis vraiment un poisson c'est pas vrai c'est un garde d'accord donc ça c'est bonjour bonjour je peux pas lui tirer dessus sinon je casse un carreau et il ya peut-être des civils plus loin je suis coincé salue ah il a fui il a fui bon on va dire que j'avais vraiment pas tu les pc du bas c'était pas bon et le coffre était en haut je le préfère en bas donc c'est pas une grosse perte mais bon c'est un premier try quoi j'aurais bien aimé le faire du premier coup donc pour l'instant j'ai pas un souci avec le fait de faire avec le debug j'ai pas l'occasion allez on va rechercher une carte d'accès bonjour carte d'accès car d'accès car d'accès car d'accès je peux aussi vérifier s'il y a les clés car d'accès oui car d'accès excuse moi pousse toi ok rien là nous aussi on s'en fout là car d'accès il y en a un donc j'ai pas à tuer les gardes il y a de la chance mon show où faudrait une mission en deux minutes chrono du fond sur un garde dès le début oh mon atout pour plaire en plus le coffre est là la carte d'accès est juste à côté et juste à côté il ya ça aussi bon on est bien vraiment pas que je me plante par exemple là je suis très mal je vois un garde qui va arriver dans deux secondes donc normalement si j'ai bien compris les gardes peuvent passer là mais ils verront jamais le coffre évidemment je n'ai pas de chance j'ai vu qu'il y avait un garde qui s'est baladé un peu trop près donc j'ai deux choses à prendre la carte d'accès et le pc donc là si le pc est bon je suis très bien et le pc n'est pas bon je suis très mal c'est tout alors je suis en mode normal donc normalement devrait pas trop y avoir de souci une caméra là bas je l'avais pas vu ça c'est embêtant comme je dis on va l'essayer au feeling ta mère quoi ta mère et ta grand-mère aussi je t'avais pas vu toi ah je suis dégue celle-là était magnifique j'ai juste été trop gourmand en récupérant la carte d'accès en plus c'était pas bon terminal donc je peux pas dire si j'ai eu la chance jusqu'au bout mais là c'est ma faute totalement là j'ai rien à dire j'étais gourmand je suis très dégoûté parce qu'il y avait tout le truc les pc étaient à côté le coffre était en bas restait plus qu'à vérifier si les gardes sont sympas l'autre côté c'était bon j'avais juste à les buter il y en a que trois de l'autre côté et encore je crois on est en normal il y en a deux sur il y en a deux après un troisième je sais pas c'est pour dire c'est le problème c'est que le coffre il est en haut donc du coup non il n'est pas en haut là si il est en haut donc là je suis obligé de tuer les gardes en bas à la première partie donc lui il va mourir j'ai trouvé le serveur room il me reste plus qu'une carte d'accès c'est bon je suis pas obligé d'avoir la carte d'accès mais c'est juste un plus ok bon bah là même pas en rêve c'est pas grave si j'ai pas ma carte d'accès j'ai les clés c'est juste pour le bling bling donc si j'ai vraiment beaucoup de chance j'ai pas aller de l'autre côté si j'ai pas de chance bah tant pis heureux général mc badass donc j'ai pas de chance le pc l'autre côté la dame est là il n'y a pas de carte d'accès pour l'instant il n'y a pas de caméra je n'ai pas bien regardé pour une fois on va passer par là en espérant qu'il n'y ait pas de civils j'ai de la chance peut y avoir aussi une carte d'accès ici mais il n'a pas l'air vu en avoir donc soit ils sont au niveau des bureaux soit au comptoir il n'y a pas de garde tout va bien je rappelle qu'il faut que je tue au moins les deux garde qui se balade plus peut-être un troisième ah ça c'est très 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 gênant ça m'embête énormément bon c'est pas si gênant que ça mais bon je vais pirater je vais faire mon numéro de y a-t-il une carte oui ou non d'accord je suis un trou du cul mais ah qui c'est qui eh mais je joue comme un pied c'est incroyable non j'ai pas vu le dernier dlc j'ai pas fait attention au dernier truc de payday 2 j'ai juste vu un giga 3 de téléchargement ça m'a énervé non j'ai pas j'ai vraiment pas fait attention à payday 2 je suis plus concentré sur autre chose et des deux c'est juste un bonus là en général les dlc s'il n'y a pas du mot steve donc ça me plaît pas part sur le docteur qui a fait le diamant et le golden credino et celui là et celui là je joue mais comme un pied c'est incroyable j'arrive même pas passer le passage des pc c'est incroyable ah oui là c'est les gens envie de faire du payday 2 j'en fais alors après je sais pas si kurunaito on va se mettre d'accord justement sur un point c est ce qu'on va faire du minecraft alors c'est prévu un samedi mais je sais pas quand exactement il y a un garde qui m'emmerde mais royal là ça me permet de le dire comme ça le coffret en bas bonne nouvelle j'ai pas tué les gardes le server room je sais pas où il est je sais pas où il y a des cartes d'accès carte d'accès non pas carte d'accès bon le server room il est j'ai plus que deux endroits on va vérifier le premier il est là et le deuxième il est là non même pas une caméra il y a un garde qui m'énerve c'est le même il prévoit mes mouvements j'essaye de m'approcher des bureaux il se pose là l'espoir garder les bureaux du bas merci bon carte d'accès t'en as non alors je me casse toi non toi non pas non plus c'est le garde qui est revenu ah non c'en est un autre c'est pas mieux j'ai les deux gardes qui m'embête mais énorme bon on va on va commencer sans les cartes d'accès c'est pas très grave c'est un brocage on ne s'en fout d'accord limite on me demande de m'essuyer les pieds quand on entre bon alors normalement je ne devrais pas avoir de problème mais au cas où d'ailleurs je je sais pas je crois pas le garage est fermé ou ouvert je crois qu'il y a aucune façon d'ouvrir alors la luck ou pas de luck est-ce que ça fait bip bip ou pas ça va faire bip bip ça fait bip bip on va chercher les pc on lui dit c'est à peu près une chance sur dix hein vous avez pas ah c'est vrai caméra bon c'est toi je dois vraiment aller dans le bureau alors cassez vous les gardes on va pas vérifier s'il y avait une caméra là-bas non tout va bien euh pc on en a un là non moi ça va appelle toi à l'époque où j'étais à la unsafe j'ai fait un let's play dessus mais avant la 1.9 ah pardon c'est encore les civils mais qu'est-ce qu'ils ont les civils hé calmez-vous mais juste debout vous êtes des gens qui vivent concentrez-vous sur votre travail mais les civils là je sais pas ce qu'ils ont on est en mode normal les gars vous faites pas attention à votre travail vous faites votre job de banquier je vais pas aller là normalement ok j'ai les 4 pc du bas y'a pas de problème maintenant est-ce que j'ai de la luck ou pas ou est-ce que j'en ai pas un point je rappelle le coffre il est en bas donc on est bien ok le code est là maintenant il faut se barrer d'ici je vais me barrer par le bas je vais me barrer par le haut la maison était très bien il faut que je sache excuse moi là je suis obligé de c'est qu'il m'a repéré oh la seule salope quoi oh fait chier j'étais circle y'en a une qui allait descendre des escaliers y'en a y'avait un garde à la droite et c'est encore une civile derrière de nulle part et ils sont où qu'ils vivent aujourd'hui les gens la maison elle était pas dégueulasse elle était en terre et je l'ai un peu amélioré il y avait un ascenseur dedans je te rappelle il y avait un bel ascenseur j'étais très fier de mon ascenseur à base de redstone et de piston alors les clés il y en a pas on sent pas trop le mec rageux tu sais ah putain la salope heureusement que c'est un stream qui n'est pas pour les adultes il y a les enfants j'ai une carte d'accès ici le problème c'est qu'à chaque fois que je veux ramasser une carte ou que je veux pirater un pc c'est mort le coffre est en haut oh je suis mal il faut que je te les garde en haut dégoûté regarde je vais juste mettre mon masque il y a déjà une blonde les peaux blanches sont des blondes pour moi maintenant c'est nouveau bon allez on y va on thug ne faites pas ça à la maison parce que là ça peut surgir de partout il y a un tableau par terre bon ça il s'en fout un peu bon là je prends mon cadavre et là il faut juste que je prie qu'à l'ascenseur il n'y a pas de 3ème garde je ne sais même pas si il y a une caméra ici je n'ai pas fouillé normal pour un cahier sympa sympa mais au tout au calme plus c'est lent un civil ça va pas là on veut vous êtes chaos sonné pendant 10 secondes ça va pas j'ai eu ma dose pendant le tournoi dans l'après-midi pour l'histoire des casus et des noobies merci il est en bas j'ai entendu qu'elle soit la vieille oh la carte d'accès je m'en fous tout le monde est en vacances dans notre zone on est en vacances aussi moi je suis toujours en vacances je suis au chômage quand on y veut mais bon je prie mois de mars il faut que discute mais bon ça c'est privé un tournoi si tu reconnais mon pseudo tu sais quoi allez il me faut juste le bon pc j'ai encore un garde à tuer minimum je rappelle là je vais mettre deux heures à le faire ce truc bon moi je l'aurais réussi une fois dans ma vie c'est arrivé une fois que j'ai failli réussir mais j'ai chuté j'ai fait une chute mortelle dis moi que c'est le bon en l'instant j'ai eu un tout petit peu de chance une fois c'est pas bon alors je rappelle il y a toujours les caméras là bas donc là je sais qu'il y a un civil là il y en a un deuxième là il y a une caméra alors comment expliquer il y a une caméra là et il y a une vieille à côté donc tant que la vieille elle bouge pas je ne peux rien faire parce qu'il faut que je pirate la caméra sinon là je peux faire ça mais voilà en plus je me fais repérer par un garde une vieille non mais le garde qui vient de nulle part il était pas là le garde on est d'accord il était pas là le garde alors je décide de faire un test pour montrer comment pirater et là la vieille se retourne la caméra me repère c'était normal mais le garde qui arrive derrière mais c'est dégueulasse mais c'est dégueu on est en difficulté normale c'est quoi ça il me laisse pas il me laisse pas faire le truc oh le jeu de tyran là j'en ai eu de la poisse mais à ce point là incroyable on va accélérer un peu le coffret est en bas j'ai pas tué les gardes il y a le truc il était en mode ouais je suis un de garde non je suis pas très sûr je vais voir je vais un peu c'est pas du tout ce qu'il y a dans les bureaux mais ils sont pleins à chaque fois ils ont mis à jour ou quoi c'est quoi ce délire j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu des bureaux aussi chiants à pirater je me mets à peine debout je me fais déjà repérer ouais si bonjour succès déverrouillé vous avez réussi bon nickel ça va bon pas de carte d'accès en général je le fais sans carte d'accès c'est quoi ça c'est pas obligé de tuer on va se dépêcher un peu ça c'est dégueulasse ça aussi ils jouent mal c'est incroyable le sac que je suis ils sont mobiles ils sont très très mobiles les mobs j'ai jamais vu un truc aussi vivant le truc normalement ils sont quasiment tous immobiles à faire des allers-retours dans les comptoirs là je sais pas ce qu'ils ont ils sont ils sont drogués bon faut dire je joue mal aussi regardez lui celui à gauche il a pas couru des escaliers jusqu'au comptoir donc il faut savoir que je devais activer et monter ici au plus vite pour le téléphone joueur je m'en fous non non ils sont buggés les mobs ils veulent pas ils sont en mode énervé c'est quoi ça je fais pas d'erreur comme ça on appuie un deuxième pendant qu'on y est bah oui allez viens allez chez moi attends l'otage c'est trop con quoi oh putain mais c'est pas vrai mais c'est pas vrai j'ai eu les deux gardes j'ai eu les deux gardes une caméra un otage il me faut 15-30 minutes pour avoir les deux gardes bah ils m'ont offert les deux sur un plateau c'est le jeu il a dit non tu passes sa première porte c'est fini je ne te laisse plus passer c'est incroyable dès que je mets mon masque tout le monde me fonce dessus regarde les deux gardes sont là je sais même pas les tuer je peux même pas descendre j'ai obligé de passer l'escalier il est là bas j'ai obligé de passer par les bureaux il y a une carte d'accès je peux pas la prendre mais d'accord je peux pas prendre ta carte non c'est une action suspecte je le ferai mais quand j'aurai la compétence non je me coupe pas sur skype j'ai eu des problèmes de connexion la dernière fois c'est ça en partie qui faisait couper le stream tous les 5 minutes j'ai eu 10 minutes de coupure ça m'a coûté super cher non j'ai vu au moins une carte d'accès là donc c'est mort mouah bizarre ok donc je vois qu'un endroit où il y a le serveur évidemment je vois la mère sainte qui est là qui m'a oublié toi aussi ok et tu peux rejoindre non je me suis mis en privé sur celui là c'est dommage j'ai annoncé dès le début que la Benevolent Bank je compte te faire en solo pour justement éviter toute latence ou autre donc là je suis vraiment solo solo allez pas quitter la game en bas c'est mort je suis pas obligé de tuer les gardes mais au cas où là je sais pas les civils ils sont en mode troll la caméra classique ah ouais il y en a deux mais non on est bien on est très très bien bon et il a couru là il a couru aux escaliers il est où il a bugué aux escaliers il s'est barré là-bas encore une caméra bah décidément ça c'est un civil il n'y a pas de problème je comprends il y a le droit de me repérer il n'y a pas de problème ah mais par contre là vous êtes vous êtes nombreux vous étiez trois il y en a une qui me fonce dessus non mais cherchez l'erreur non mais les civils regardez ça c'est ça arrive qu'une fois par tous les cinq tries tous les cinq tries c'est ce genre de truc là il m'arrive tout le temps ça un civil qui se balade au milieu des bureaux de nulle part ils peuvent rester des heures avant qu'il y ait deux gardes qui arrivent voilà il a bougé très bien quand tu veux tu peux être gentil il y a un civil de ce côté-là on est d'accord bonjour là c'est la bonne je rappelle je dois passer par en bas enclencher le truc et remonter vers le téléphone quand j'ai dit ça le juillet a compris ah oui tu vas te faire troller encore une fois là-bas c'est bien j'ai le pris j'ai pas vérifié s'il y avait un civil de ce côté-là ah bah c'était un garde je rappelle que les gardes je suis pas obligé de les taper on va les laisser se balader tranquillement il y a la civile qui est là deux civils qui sont là-bas il y a deux caméras donc je suis dans le caca dans le sens où il y a toujours le téléphone là pour l'instant ça va oh purée c'est dégueulasse c'est dégueulasse il a mis le garde près du téléphone je peux pas passer j'ai été obligé de tuer le garde de telle sorte qu'il n'y ait pas la caméra et répondre au téléphone puis bipper dès qu'il y a les 20 téléphones je suis obligé ok tout va bien on prie qu'il n'y a pas de chassé-croisé tout va bien nickel ça c'est bon il y avait non il n'y avait pas de chassé-croisé alors ce que j'appelle un chassé-croisé au cas où vous ne le saurez pas c'est un terme qu'on utilise quand un type s'en va et l'autre vient prendre va prendre sa place pour la surveillance j'appelle un chassé-croisé donc ça c'est bon pas de garde c'est pas le moment nickel j'ai dit c'est pas le moment casse-toi je m'attends le téléphone je fais un petit set de rêve là je vais être à fond dessus je vais au moins le réussir mais dis donc toi tu pars dans le coffre c'est pas normal c'est pas ce qui était prévu ça oh oui je serai obligé de te tuer oh mais carrément les deux les deux visitent le coffre super bon on va prier je précise que de base c'est une source qu'on m'avait dit que les gardes ne repèrent pas le coffre ouvert en bas j'avais essayé une fois ça marchait très bien c'est pour ça qu'il n'y a pas à tuer les gardes dans la première partie si le coffre est en bas mais là je viens de voir les deux gardes se balader au niveau du coffre son copain a décidé de passer un petit con dans la merdouille totale j'adore cette épreuve magnifique donc là j'ai un autre souci une civile là j'ai le garde qui décide de refaire sa petite ronde évidemment s'il se rapproche je m'en occupe ça va on est en mode normal et j'ai un gros trou à gauche donc tout va bien donc j'ai tué les gardes à la première partie je ne peux pas les tuer à la deuxième c'est bien merci le jeu je t'aime de tout mon coeur on va laisser peser de toute façon il n'y a que des gardes qui se baladent au niveau du coffre et j'ai plus de body bag donc du coup je ne peux absolument tuer aucun garde de l'autre côté je me rappelle j'ai joué avec le boîtier donc on est bien ça va être tendu alors ça c'est pas très grave dans le sens où tant qu'il n'y a pas voilà évidemment non tout va bien si ça fait repérer on est d'accord que là le jeu il ne va absolument pas que je le fasse celui là on est d'accord ça fait 4 fois que ce même putain de civil repasse pour aller chercher un truc au frigo faut se calmer j'ai bien dit que j'allais le tryhard c'est pas une raison pour me faire pourrir la vie il n'y avait plus de garde il n'y avait juste les civils qui pouvaient m'emmerder on ne pouvait pas faire mieux le coffre est en haut il est obligé de tuer les je vais juste à me débarrasser des deux sacs et je passais à la deuxième on a au moins vu le coffre ouvert c'est déjà pas mal j'ai encore pas mal de trucs à faire oh mince il est connecté donc on passe directement à l'autre partie j'aurais pu tuer le garde tu bêtes on va laisser ça connecté donc j'ai de la chance cette fois j'ai pas besoin de faire l'event de l'autre côté on passe directement à l'étape du coffre donc ça arrive comme je l'ai dit c'est que de la chance mais le coffre est en haut je suis obligé d'attendre que les deux gardes soient tombées et avec les civils qui se baladent partout et qui me pourrient la vie on n'est pas dans le caca donc je ne peux pas enclencher l'event parce que je dois tuer les deux gardes il y a peut-être un troisième qui peut se balader s'il y a l'event ascenseur c'est tout donc je prie juste qu'il n'y en ait que deux et pas trois hop là ok civil plus garde super ah mais bravo là bravo le veau donc ce qu'on va faire c'est que je vais attendre que le policier descend en espérant que la civil ne bouge pas trop si la civil bouge c'est pas très grave mais quand je dis que c'est pas très grave c'est le bordel là je change ses chaussures j'avais une occasion que tu aies un garde là il y a encore un autre civil en bas c'est n'importe quoi elle ne bouge toujours pas ok le garde il est bien posé ils vont bouger tous les deux en même temps donc là le civil bouge le policier va passer la porte 3, 2, 1 ok ça va bien 1 1 le garde est toujours là-bas si j'ai bien compris le garde a bougé mais dans le mauvais sens pour me repérer c'est un jeu très réactif demi-mouvement c'est incroyable et ouais je dois chasser les gardes c'est génial c'est un beau moment de roleplay j'ai un garde là ça c'est cool je vais débuter dans les règles c'est un pot de fleurs messieurs dames un garde il reste encore le noir non pas elle bon c'est trop pein de noir c'est pas bon donc ça c'est un civil qui monte tout va bien juste il n'y a pas autre chose voilà il est où le deuxième je n'ai pas le deuxième je ne peux rien faire parce que sur en haut quoi qu'il arrive dès qu'un garde s'approche du coffre il le repère je vais bien enclencher l'event mais bon je vais enclencher l'event moi on est bien là pour l'instant on a le temps une vieille qui m'embête un autre civil qui m'embête ça c'est quoi un civil qui se rapproche de moi on va dehors le civil a décidé d'aller dehors le civil te focus j'ai l'impression qu'il est au détector non j'ai rien dit le civil est là on l'a vu mais c'est bon il y avait marqué gros enculé dessus il me poursuit où que je vais limite il franchit les lasers tu sais d'ailleurs dire oups j'ai enclenché l'alarme désolé j'espère en quelle difficulté on est on est en normal ça ne me dérange pas de le faire en loud mais j'aimerais bien le finir en stiff c'est le but non je suis tout seul c'est quoi ça qu'est-ce qu'il fait no comment la vieille mais elle me harcèle j'ai une chaise coucou elle est au frigo ça suffit c'est une banque c'est pas un salon de thé j'ai un vase j'ai une chaise j'ai une table j'ai tout ce que tu veux sauf un écran j'ai une plante j'ai un ver j'ai une poubelle j'ai un homme masqué qui va cambrioler la banque ah bah voilà il se casse je voulais dire bon on n'a pas le choix j'ai quand même enclenché les bonnes mais bon on fait mal en plus il y a deux caméras on est bien discret il va en faire de loin la saloperie bon donc là j'ai prié deux choses la première que je croise déjà le garde avant la fin de l'event la deuxième c'est que pendant l'event il n'y ait pas l'événement l'événement ouverture d'ascenseur dans les deux cas je suis mal et si vraiment je vois que je m'en sors toujours pas je la fais à la méthode à la méthode plan B avec les body bags les boîtiers c'est rigolo 5 minutes mais ça ne fait que ouvrir une porte ah j'ai le garde qui est là mais il est disons caché grâce aux caméras donc je ne peux pas casser les caméras j'aimerais bien mettre une petite boucle là tuer le garde mais bon d'ailleurs si je casse une caméra et qu'il y a un civier je crois que ça ouais ça repère attention une caméra cassée c'est suspect donc voilà c'est lui qu'il faut que je tue non pas lui lui c'est un connard il me repère aussi en mode je regarde les bouquins mais j'ai un oeil sur le pc méchant il n'est pas beau bon j'ai un problème avec ce garde comme prévu je disais il faut 30 minutes pour tuer le deux gardes c'est vrai ce que je dis donc tout à l'heure les deux gardes qui m'ont focus l'un derrière l'autre c'était vraiment que de la lot donc j'ai le garde mais il y a le caméra alors c'est très simple si l'ascenseur s'ouvre c'est perdu si elle ne s'ouvre pas j'ai encore de quoi faire c'est pas parce qu'il parle que l'ascenseur va forcément s'ouvrir pour l'instant j'ai jamais eu de problème quand l'ascenseur du haut ne s'ouvrait pas mais il y a un ascenseur en bas mais normalement il ne devrait y avoir aucun problème jusqu'à ce garde là qui est juste à côté du coffre avant l'ouverture et on est à quelques secondes donc c'est salaud je peux le tuer là mais j'ai peur qu'il y ait un civil là-bas il a décidé de se barrer à l'autre bout de l'univers c'est bien je le sens mal ce try et bon quand je le sens bien ça dure deux secondes après je perds donc jamais bon apparemment il n'a pas l'air d'ouvrir de porte d'ascenseur donc soit c'est en bas et je n'ai pas de cul parce que mais je vais plutôt la faire mais j'ai un problème aussi avec cette caméra le temps que j'essaye de repérer il y a une ouverture à gauche ça c'est le truc le plus dégueulasse le coffre s'ouvre le garde se place à l'endroit où dès qu'il va il est obligé de se retourner voir le coffre j'ai une caméra là-bas c'est fini voilà il se retourne bon ce garde est aveugle d'accord ce garde est vraiment aveugle j'ai un civil là-bas il va falloir que je fasse vite ce garde est vraiment aveugle de la mort donc j'ai un problème j'ai un civil là-bas je ne sais pas son comportement donc je suis obligé de l'attendre de l'autre j'ai le coffre je ne sais toujours pas comment l'ouvrir enfin j'ai la chambre forte mais comme je n'ai pas eu de carte d'accès je ne sais pas ce qui va se passer troisième point j'ai un garde qui se balade à tout moment qui peut m'en handicaper t'es sérieux arrête de m'embêter dès que j'ai un otage allez on passe donc j'ai une caméra qui est cassée c'est moi je ne veux pas dire que ce n'est pas très grave ça me porte malheur je vois que je dis ça mais la bonne nouvelle c'est que s'il y a le garde qui se balade à coup sûr ah voilà bug d'escalier évidemment on n'est pas après tu ne l'avais jamais fait depuis des mois c'est le bug des escaliers c'est quand un civil décide de descendre et finalement non puis oui puis non là tu décides de te mettre pas saloperie là tu viens tout de suite ça suffit maintenant on ne fait pas l'enfant c'est qui qui a un fusil ici c'est quoi ça encore oh c'est mon ami toi je t'aime bien exactement là où je voulais là je suis tranquille le seul souci encore qu'il me reste c'est espérer que les civils ne sont pas trop bougent pas trop normalement ils ne devraient pas repérer la caméra normalement mais bon aujourd'hui ça a décidé de faire chier tiens tu savais ce qu'il y avait dans le sac tu ferais moins le malin au moins t'as compris que je plaisante pas par exemple la vieille elle est vieille tellement que elle n'a pas vu la caméra donc moi c'est une bonne nouvelle tu m'as même pas laissé l'occasion de m'enfuir dis donc ma jolie non 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 vous arrêtez de faire chier les civils c'est bon non allez tu viens toi aussi mais non ils sont casse couilles les civils dans cette pétain de banque de merde vous venez là voilà oh mais c'est pas mais la vieille ça suffit j'aurais pas assez de bien pour tout le monde s'il vous plaît là vous vous calmez allez viens je précise que les civils sont infinis il en arrivera tout le temps il y aura toujours des civils qui vont faire chier voilà par exemple allez couchez la vieille on est déjà à trois civils j'ai juste à monter des escaliers on en est là non mais c'est bon est-ce que je peux vérifier juste le coffre non ce monsieur m'embête tout va bien ok alors ouais je peux passer comme ça ok un deux trois on va pouvoir vérifier la deuxième partie mon sang et je rappelle que comme j'ai tué deux gardes de ce côté là je ne peux tuer aucun garde ici puisque je n'ai plus de body bag un et de deux et de deux il y a trois gardes qui se baladent donc ça à prendre en compte donc là mon objectif c'est d'aller au coffre première étape sachant qu'il y a des caméras évidemment il y a une zone de caméras je me suis fait repérer deux gardes en plus ça va être très très serré parce que j'ai pris tout mon temps mais lol ça n'a pas bippé enfin ça n'a pas clignoté mais je savais que ça allait être tellement serré j'ai fait de la merde on part sur un dernier trail avant la deuxième coupure mais là vous le sentez bien alors c'est le truc qui ne m'est arrivé jamais dans un benevolent banc que je me fais choper en haut alors que j'étais en bas le coffre est encore en haut donc il faut que je tue les deux gardes je la fermais non finalement je vais tenter ma chance vraiment que le coffre soit en bas pour vraiment bien tout nettoyer mais bon j'avais tué alors un j'avais un garde en haut j'étais en bas et de deux il y avait le deuxième garde en plus et peut-être un troisième qui pouvait se balader quoi qu'il arrive j'avais perdu et je voulais juste montrer la suite donc tu vas être gentil maintenant je veux le coffre en bas c'est juste une chance sur deux mais bon avec ma chance habituelle c'est dommage parce que j'avais un bon début à savoir que je n'avais pas à faire l'event à droite j'ai dit ça arrive une fois sur dix une carte d'accès dans ces bureaux en plus et une caméra par contre ça ça m'embête le coffret en bas c'est parce que je l'ai voulu maintenant le server room il est j'ai deux caméras en bas donc on va passer par le haut quoi qu'il arrive tu m'as fait peur civil tu m'as fait peur le garde on va attendre on a le temps pas vraiment mais voilà on a le temps ça peut durer une heure c'est pas grave je vais pirater ça au ralenti comme ça on a tout le temps de me repérer la preuve le mec il va dans le bureau hop là oh purée le franchement le mec il a pris juste un bouquin alors que quand je suis dans le bureau il met trois heures la vieille aussi là il y en a un policier mais c'est quoi ce délire hé oh oh tu fais pas de mi-tour comme ça mais qu'est-ce qu'ils font je peux plus sortir je reste ici on va passer une bonne soirée je fais ma deuxième coupure là comme ça suspect c'est ce que je vais me faire prendre bon la vieille elle est restée dans le bureau assez longtemps c'est bien je peux pas bouger coincé au secours je suis à peine mais à chaque fois que j'ouvre le serveur ça y est tout de suite il y a 50 millions de trucs partout c'est dégueulasse je descends je descends oui c'est bien oh pute bornes mais pute bornes je veux bien mais les civils m'encerclent de partout je peux en balader qu'une à la fois c'est quoi salut je peux pas le beeper plus deux otages faut arrêter bon je vais faire ma coupure maintenant vous pourrez constater qu'il me reste encore une heure à peu près de trail donc on se retrouve tout de suite voilà